Le mois d'octobre est un mois festif chez les enfants de candidats de télé-réalité. Après les trois ans de rugby le 1er octobre 2022, qui ont mal fini, c'était les trois ans de Mélonne le 7 octobre 2022. Une journée qui s'était également mal terminée. Hier, il avait de la fièvre. Il a quand même soufflé son gâteau et ouvert ses cadeaux mais à la fin du repas il s'est mis à pleurer et dire j'ai trop mal à l'oreille. J'ai trop mal à l'oreille donc mon mari l'a emmené à l'hôpital. Ils sont rentrés à 22h30. Du coup, il a passé sa soirée d'anniversaire à l'hôpital, expliquait Jessica Garcia, le 8 octobre sur son compte Snapchat. Aujourd'hui, mardi 11 octobre 2022, c'est au tour de Milan, déguisé en Spider-Man. Deux célébrer ses trois ans. Le premier fils de Nabiha et Thomas Vergara, fans de super-héros. Faites son troisième anniversaire entouré de ses nombreux copains et copines, tous en déguisement. De ses parents mais aussi de mascottes géantes à l'effigie de ses personnages préférés. Spider-Man, Hulk, Iron Man ou encore Captain America à l'animation, presque, tous ont fait le déplacement pour mettre des étoiles plein les yeux à ce petit garçon qui vient de rentrer à l'école. Les parents ont donc vu les choses en très très grand pour fêter ce jour au accent circonflexe combien important, et ce n'est pas tout. Mascotte donc, mais aussi bar à cocktail portant le nom des super-héros, magicien de qualité. Spectacles, décors de cinéma, machines à popcorn et à barbe à papa, musique à fond à la tombée de la nuit ou encore jeux gonflables et appareils photos qui tournent. Point. Tout était réuni pour que le grand frère de Leigh-Anne, lui aussi déguisé en Spider-Man, passe une des plus belles journées de sa vie. Et cela ne fait aucun doute, même si les amoureux ont pensé à tout comme en témoignent leurs réseaux sociaux, c'était Milan le héros du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada